1. Êtes-vous prêt à élever votre niveau de vie et à emprunter le chemin de la prospérité ? Dans le vaste spectacle de la vie, il y a des moments où nous nous trouvons à la croisée des chemins, à la recherche d'une voie éclairée qui nous mènera à la prospérité et à l'abondance. C'est dans ces moments de réflexion et de recherche intérieure que nous nous tournons vers les mots et les prières pour guider nos pas. Au cœur de notre existence, il existe un lien puissant entre notre esprit, nos mots et la manifestation de la réalité que nous souhaitons créer. Dans ce lieu sacré, où la foi et les croyances s'entremêlent, il nous est rappelé que nous sommes les co-créateurs de notre destin. Tout au long de ce voyage magique et enchanteur, nous découvrirons les quatre mots puissants qui ont le potentiel d'attirer l'argent, la prospérité et la richesse. Mais avant de plonger dans cet océan de possibilités, rappelons-nous que la gratitude est la clé principale pour débloquer le flux de l'abondance. Exprimer de la gratitude pour les bénédictions déjà reçues et celle à venir créer un canal pour recevoir des cadeaux divins. Au cours de notre voyage, nous rencontrerons une prière universelle qui agit comme un purificateur, éliminant tous les obstacles qui pourraient entraver notre capacité à créer la prospérité et l'abondance que nous méritons. Elle nous rappelle que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours dans et autour de nos vies, et que tout ce que nous cherchons est déjà fait. En plongeant plus profondément dans cette aventure, nous découvrons la magie des mots et le pouvoir qu'ils ont de façonner notre réalité. Nous réalisons que nos mots créent des pensées qui, répétées, deviennent des croyances. Ces croyances génèrent des sentiments qui, à leur tour, façonnent la réalité que nous vivons. Si nous voulons créer l'abondance, nous commençons par nos mots. L'abondance nous attend, et il s'agit simplement d'accorder notre vibration à l'univers, qui est riche en richesses et prospère en cadeaux. En explorant ces mots puissants, je me rends, je fais confiance, j'accepte, je remercie, nous ouvrons la porte à une réalité pleine d'opportunités, de prospérité et de richesses. C'est un voyage magique et enrichissant qui nous attend. Si ce contenu vous enchante, si vous êtes passionné par ce voyage magique à la recherche de la prospérité et de la connexion divine, je vous invite à faire partie de notre communauté sur la chaîne Divine Connexion Channel. Ici, la magie et la sagesse divine coulent à travers chaque vidéo, et vous pouvez devenir un participant actif de cet incroyable chemin de croissance spirituelle. Pour être sûr de ne manquer aucun moment spécial, activez vos notifications et restez à l'écoute des messages inspirants que nous partageons. Et si vous sentez l'appel dans votre cœur, rappelez-vous que chaque petite contribution est comme une potion magique qui aide la chaîne à grandir et à atteindre encore plus d'âmes assoiffées de connaissances et de lumière. Chaque « Va-le-de-mais » est un geste d'amour et de gratitude qui nous encourage à poursuivre ce voyage. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la magie opère. Merci de faire partie de cette connexion divine. Pour recevoir cette bénédiction financière dans votre vie, tapez dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir cette bénédiction divine dans ma vie ». Cher Dieu, Aujourd'hui, nous nous rassemblons avec gratitude et humilité devant la grandeur du miracle de la vie. Il est merveilleux d'être ici, de respirer l'air qui nous donne la vie, de sentir les battements du cœur qui nous maintiennent en vie. Nous reconnaissons, Seigneur, que la vie elle-même est un cadeau inestimable, plein de beauté et de possibilités, et nous sommes profondément reconnaissants pour chaque instant qu'il nous est donné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que nous poursuivons notre prière, nous voulons réfléchir au pouvoir incroyable qui nous a été accordé en tant qu'être créé à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, nous savons que nous portons en nous une étincelle divine, une puissance intérieure qui est une manifestation de ta sagesse et de ton amour. Nous croyons de tout notre cœur que nous sommes dignes et que nous méritons tes bénédictions. Le Seigneur nous a dotés d'esprits capables de créer, d'innover et de relever des défis. C'est grâce à ton pouvoir que nous pouvons atteindre nos objectifs et remplir notre mission dans cette vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à reconnaître et à approfondir ce pouvoir intérieur. Puissions-nous réaliser que nous sommes capables de surmonter l'adversité, d'apprendre de nos erreurs et de nous développer constamment. Aide-nous à cultiver la foi en nous-mêmes, la confiance en nos capacités et la détermination à poursuivre nos rêves avec courage et persévérance. Seigneur, souviens-toi que le pouvoir de l'esprit est un don que tu nous as fait. Nous pouvons façonner nos réalités par nos pensées et nos intentions. C'est pourquoi nous te demandons de nous guider afin que nos pensées soient positives, édifiantes et conformes à ta volonté. Accorde-nous la force intérieure de résister à la négativité et au pessimisme, et aide-nous à garder notre esprit concentré sur les choses bonnes et vraies. Puissions-nous trouver l'inspiration dans ta parole et ta présence pour créer une vie abondante et pleine de sens. Nous te remercions de nous rappeler, Seigneur, que nous sommes tes enfants bien-aimés, dotés du pouvoir de créer, de prospérer et de vivre une vie qui a un but. Avec cette foi, cette détermination et cette confiance, nous affrontons chaque jour avec gratitude et joie. Je vais maintenant partager avec vous quatre mots d'un immense pouvoir, des mots qui peuvent déclencher des miracles dans nos vies. Ce sont des mots qui ont le potentiel incroyable d'attirer la prospérité, l'abondance et la richesse. Si vous les prononcez avec foi, vous verrez comment la magie de l'univers se déploie devant vous. Nous vivons dans un monde où nous nous sentons parfois dépassés par les événements. Nous pouvons nous retrouver dans des moments de stagnation, ne sachant pas quelle direction prendre. Dans ces situations, les prières peuvent être un guide précieux, une source de lumière qui éclaire notre chemin. Aujourd'hui, je vais partager certaines de ces prières qui peuvent ouvrir des portes et des chemins, que ce soit pour la santé, l'amour, l'argent, la chance dans les affaires ou tout autre domaine de notre vie. Chacune de ces prières est unique, avec ses propres mots et directives. Il est important de les pratiquer correctement, en faisant attention aux détails. Je vais vous montrer comment vous pouvez communiquer avec Dieu, les anges et les saints, en utilisant les mots justes. N'oubliez pas que ces prières peuvent être réalisées de différentes manières. Certaines peuvent être répétées plusieurs fois par jour. N'oubliez pas qu'ils n'ont fait partie de la plannedidation. Mais il y a des tous les jours, il y a des des miracles. N'oubliez pas que la oportunité de créer des clients. N'oubliez pas que les tréchiens pour les clients et des bénévoles pour les clients. Remettez tous vos problèmes entre les mains de Dieu. Faites des affirmations puissantes et positives, en croyant que vous avez déjà manifesté vos désirs. Cultivez une gratitude infinie pour ce que vous avez déjà et pour ce qui est à venir. Mon Seigneur, grâce à la foi qui m'a été accordée en vous, je me tiens ici devant votre divine présence, manifestant mon amour, ma foi, ma gratitude et ma joie. Je crois que lorsque je m'adresse à toi et que je fais confiance à tes promesses, tout est déjà réglé. C'est pourquoi j'active maintenant le pouvoir de la prospérité dans ma vie. Que la chance et les bénédictions de Dieu soient toujours avec vous. Amen. Maintenant, répétez ces quatre mots puissants qui apporteront l'argent, la prospérité et la richesse. Je me rends, je fais confiance, j'accepte et je remercie. Le sens de ces mots est profond, je remets tous mes problèmes à Dieu. J'ai confiance que tout a déjà été résolu. J'accepte la prospérité dans ma vie. Je remercie pour les bénédictions que j'ai reçues, pour tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Rappelez-vous que les mots ont le pouvoir de créer des pensées. La répétition des mots les transforme en croyances. Les croyances génèrent des sentiments, et les sentiments façonnent notre réalité. Si vous voulez créer l'abondance dans votre vie, commencez par ces mots. L'abondance vous attend, il vous suffit de vous mettre au diapason de la bonne vibration. L'univers est plein de richesse et est prêt à vous donner ce qui vous appartient déjà. Répétez, je me rends, je fais confiance, j'accepte, je remercie. Au terme de ce voyage à la recherche de la prospérité et de la connexion divine, souvenez-vous que l'amour, la gratitude et la foi sont les clés qui ouvrent les portes d'un monde d'abondance. Que cette prière et ces mots puissants continuent à éclairer votre chemin, et que chaque jour soit une occasion de grandir spirituellement et d'attirer la richesse dans tous les domaines de votre vie. Je vous invite maintenant à partager cette prière et son contenu avec ceux que vous aimez. Répandez la lumière, l'espoir et la prospérité, comme les vagues qui se répandent sur un lac paisible. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus riche en amour, en abondance et en compassion. Puisse cette connexion atteindre le cœur de ceux avec qui vous la partagez et qu'ils y trouvent eux aussi l'inspiration et la transformation. Que le voyage se poursuive et que la prospérité soit une constante dans votre vie et dans celle de ceux que vous touchez avec ce message. Partagez la bénédiction de la connexion divine et, ensemble, nous construirons un monde plus riche, plus lumineux et plus aimant. que la lumière divine brille toujours sur votre chemin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada